C'est parti ! Et je vous invite à écouter la parole de Dieu. Louez l'éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité dure à toujours louer l'éternel. C'était le psaume 117, et nous allons chanter maintenant le cantique qui commence par « Rendez à Dieu l'honneur suprême ». C'est le numéro 28 de notre livre des cantiques. « Rendez à Dieu l'honneur suprême, car il est doux, il est clément, et sa bonté est toujours la même, dure perpétuellement. » qui est répétée sur la dernière strophe. Donc, chantez ce cantique. Rendez à Dieu l'honneur suprême, car il est doux, il est clément, et sa bonté est toujours la même, dure perpétuellement. Israël aujourd'hui s'accorde à chanter sur la dernière strophe. « Que sa grande miséricorde, ture perpétuellement. » Mieux vaut d'avoir son espérance en l'éternel qu'en l'homme vain. Mieux vaut mettre sa confiance en Dieu connu, pouvoir humain. Le Dieu forêt, ma délivrance, c'est le sujet de mes discours. Par mes chants de réjouissance, je le célèbre tous les jours. La voici l'heureuse journée, qui répond à notre désir. Louons Dieu qui nous l'a donné, pesons en tout notre plaisir. Grand Dieu, c'est à toi que je crie. Garde ton oint et le soutiens. Grand Dieu, c'est toi seul que je crie. Mon Dieu, c'est toi seul que j'adore. Sans cesse, je t'exacterai. Mon Dieu, c'est toi seul que j'adore. Sans cesse, je te bénirai. Condé à Dieu, l'honneur suprême. Car il est doux, il est clément. Et sa bonté toujours la même. Tu re-perpétuellement. Qu'en va-nous ? Notre Dieu, notre Père Céleste, voici le jour que tu as fait. Et nous sommes heureux d'être réunis pour donner gloire à toi. Gloire à ton nom. Car tu es ce Dieu majestueux. Le Dieu qui est tout-puissant. Le Dieu qui a créé toute chose et qui déroule toute chose selon ta volonté. Et tu es ce Dieu qui est doux et clément en ton Fils Jésus-Christ. Celui que tu as envoyé pour faire cette œuvre de réconciliation avec ton créature qui est rebelle contre toi. Qui t'a désobéi. Et nous voyons cela même dans le début de ta parole. Ce qui s'est passé. Mais tu prévois toute chose dans ta grâce et ta bonté. Et en même temps, tu es ce Dieu qui est juste et saint. Et qui exige une obéissance. Et que tu ne supportes pas le péché devant ta face. Il ne peut pas exister avec toi. Donc, tu as fait ce moyen ou celui que tu as envoyé qui n'a pas commis de péché. Il a donné sa vie comme substitut pour enlever nos péchés devant ta face. C'est pour ça, nous avons ce désir d'être réunis aujourd'hui pour louer ton nom. Pour proclamer ta grâce, ta miséricorde que tu donnes à Jésus-Christ. Et notre Dieu, nous demandons par ton esprit que tu nous as envoyé. Que tu nous aides dans nos faiblesses. de lever nos têtes vers toi, de louer ton nom et tes œuvres. Car tu es ce Dieu qui a tout en contrôle. Et tu connais ce qui est mieux pour tes enfants et pour ton peuple. Et nous voulons prier pour ceux que nous connaissons. Ceux qui ne sont pas avec nous physiquement. Nous pensons à Jean-Claude et Wendy. Que tu sois avec eux pendant leur séjour en Angleterre. que tu les gardes et tu les protèges. Et que tu les utilises là-bas pendant ce temps. Aussi, nous pensons à ceux qui assistent à nos cultes par la connexion Internet dans des endroits, dans des pays même différents. Notre Dieu nous demande que tu sois avec eux. que tu les bénis, que ta parole soit vraiment présente et qu'ils puissent pénètre dans leur cœur et qu'ils seront encouragés dans leur isolement, dans leurs situations qui sont difficiles peut-être. Notre Dieu, comme ta parole dit. Nous demandons qu'ils puissent t'obéir avec ce cœur que tu leur as donné. De vivre devant ta face là où ils sont placés dans ce monde. Et comme ça, comme ta parole dit, les nations sauront que tu es l'Éternel. Et quand tu vas sanctifier ton nom glorieux par ton peuple, devant, sous les yeux de toutes ces nations. Nous demandons que tu sois avec les assemblées que nous connaissons et que nous avons du contact régulièrement pour les églises en Suisse, à Lausanne, à Sion, à Besançon, que tu sois avec eux, que tu les bénis. Les églises en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Cameroun, le Togo, le Congo. Seigneur, que tu bénis toutes ces églises et ton peuple là pour tes serviteurs fidèles qui vont se lever pour annoncer ta parole et la grâce et la miséricorde et le salut pour la vie éternelle en Jésus-Christ seul, celui et son œuvre et sa personne qui nous sauvent de la colère à venir. Et notre Dieu, que tu ajoutes à ton royaume aujourd'hui par cette proclamation de ton évangile et c'est par ton esprit qui vient chercher les âmes, qui vient changer ce cœur de pierre en cœur de chair, tu fais cette transformation, cette régénération, de rester les âmes devant toi, de regarder à toi par ce moyen de Jésus-Christ ton Fils. Notre Dieu est venu pendant ces moments de louange à toi et que nous serons rappelés de ta bonté envers nous. C'est en Jésus-Christ notre Sauveur que nous te prions ces choses. Amen. Alors, j'avais prévu de chanter un cantique, mais j'avais vu avec Philippe juste avant. C'est un cantique qu'on ne connaît pas, mais je vais vous lire quelques phrases. C'est le 242, si vous voulez tourner jusque-là. Le cantique, il commence par Seigneur, Jésus, ô purifie et viens changer mon cœur. « Je te donne aujourd'hui ma vie, transforme-moi, Seigneur. » C'est le cantique inspiré de ce verset dans 1 Jean. L'apôtre a écrit en verset 7, « Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Je continue avec la deuxième strophe. « Je crois, Seigneur, que tu pardonnes celui qui vient à toi. Je sais qu'à tout pécheur, tu donnes la vie par ta croix. » Et le dernier strophe. « Je me confie en tes promesses. Tu t'es donné pour moi. Tu me reçois avec tendresse, Seigneur. Je viens à toi. » Et nous allons tourner dans l'Ancien Testament de voir un de ses promesses déjà dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 36. Et même ici, nous avons des promesses, une promesse, un endroit. Un endroit où cette promesse, effectivement, de cette œuvre de Dieu dans le cœur de son peuple, dans ses élus. de cette régénération, cette nouvelle naissance. Et nous allons commencer, nous allons lire à partir du verset 24. Ézéchiel 36, verset 24. « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifiais de toutes vos souliures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Et jusque-là, la lecture. Il y a d'autres passages avec ce langage. Jérémie 31, verset 33, par exemple. Et il y a d'autres endroits, dans l'Ézéchiel. Voilà, c'est cet appel efficace de Dieu qui va faire tourner cette âme vers lui. C'est quelque chose que Dieu fait. Il fait tout seul. Vous voyez dans ces versets. « Je ôterai, je répandrai, je rassemblerai, je vous donnerai, je mettrai en vous un esprit nouveau. » Et toutes ces choses que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes, c'est Dieu qui le fait, et nous pouvons réjouir en cela. C'est ce même appel que Jésus, il affirme, il affirme à Nicodème, en Jean chapitre 3, n'est-ce pas ? Oui, il disait à Nicodème, verset 3. « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et puis verset 5 de Jean chapitre 3. « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et donc, c'est cette même idée que, voilà, Dieu fait cette opération, même nous avons vu la semaine dernière, en Matthieu chapitre 3, où Jean Baptiste disait « Moi, je vous baptise d'eau à la répentance, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Et la semaine dernière, nous avons vu ces rituels de purification, un peu juifs, par l'eau, qui, c'était un symbole externel, externe, qu'on voyait par l'eau, mais c'est ce que Dieu fait, cette œuvre, dans le cœur. Ça, c'est décrit par le feu, quelque chose que nous ne voyons pas, mais qui brûle dans nos cœurs. Et nous allons chanter le numéro 204. 204. « Ô, prends mon âme, prends la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. » Et donc, puis, nous ne pouvons pas nous confier dans cette grande promesse, que Dieu vient faire cette œuvre, que nous demandons, et que nous crions à lui. Chantons le 204, « Ô, prends mon âme. » « Ô, prends mon âme, prends la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. » « Je veux tout mon âme, vivre pour toi. » « Sois un beau mètre, ô divin roi. » « Source de vie, de paix, d'amour. » « Vers toi, je crie la nuit, le jour. » « Entends ma plainte, sois mon soutien. » « Calme ma crainte, toi, mon Seigneur. » « Tu m'as perfide, regarde-moi. » « Viens par mon vide, chère de ma foi. » « Quand la nuit voile, tout à mes yeux. » « Sois mon étoile, brille des cieux. » « Source de vie, de paix, d'amour. » « Pour toi, je crie la nuit, le jour. » « Entends ma plainte, sois mon soutien. » « Calme ma crainte, toi, mon Seigneur. » « Voici l'horreur d'un jour nouveau. » « Le ciel se donne de peu plus beau. » « Jésus s'apprête, pourquoi j'ai mis ? » « Le monde aux têtes, il va venir. » « Source de vie, de paix, d'amour. » « Vers toi, je crie la nuit, le jour. » « Entends ma plainte, sois mon soutien. » « Calme ma crainte, toi, mon Seigneur. » « Et je vous invite à tourner dans le Nouveau Testament. » « Nous allons lire la première partie du chapitre 1 dans l'Épître aux Éphésiens. » « Éphésiens chapitre 1. » « L'apôtre Paul qui écrit à l'Église d'Éphèse de Rome, où il est en prison. » « Et nous avons lu que Paul est resté deux ans, au moins deux ans à l'Église d'Éphèse. » « Dans le chapitre 19 des Actes. » « Et c'est le serviteur psychique, ou peut-être Onésime, qui a livré cette lettre de la part de l'apôtre. » « Et nous avons cette lettre dans la parole que nous aussi, nous pouvons être encouragés par les paroles. » « Alors, nous allons commencer au verset 3 des Éphésiens. » « Nous avons l'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. » « De ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » « Jusqu'à là, la parole. » « Et là aussi, verset 13 par exemple, nous avons ce même appel efficace de Dieu, de son esprit qui vient. » « Qui vient croire dans cet évangile, bien dans la répentance à Dieu. » « C'est une chose merveilleuse, n'est-ce pas ? » « C'est la même chose aussi, si vous vous rappelez, en Romains chapitre 8, verset 28, lorsque l'apôtre dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. » « Ces trente de Romains 8, ceux qu'il a prédestinés, il a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Alors que ces paroles nous font rejouir nos cœurs avec cette grande promesse et nous avons chanté le numéro 327. Et le texte que nous avons lu en Ephésion parle de cet héritage. Donc que ces paroles nous encouragent maintenant, aujourd'hui, même si nous sommes face à des situations difficiles ou des situations où nous ne savons pas à quoi faire ou nous demandons même pourquoi cela arrive à nous, il faut aussi penser à cet héritage qui est réservé. Et cette semaine, j'avais eu une tante qui est décédée dans mon pays natal. Et c'est sûr que je ne pouvais pas aller aux obsèques, je ne pouvais pas aller être présent avec la famille là-bas. Et oui, c'est difficile des fois, lorsque ça arrive. Mais je pense aussi à cet héritage que nous avons. Et dans la troisième strophe de ce quantique, cela nous rappelle de maintenant, c'est juste très passagère, c'est très court. Non, nous avons cet héritage éternel. Et la troisième strophe ici dit, je vois ainsi venir le terme de mon voyage en ces bas lieux. « Et j'ai l'attente de vivre et ferme du saint héritage des cieux. Sur moi, si la tombe se ferme, j'en sortirai victorieux. » Voilà cet encouragement de se rappeler de cet héritage qui est à nous en Christ maintenant, mais aussi pour l'éternité. Et je vous invite à chanter maintenant le numéro 327. Et peut-être que ça va être Philippe qui va nous aider pour la première strophe. Nous n'avons pas chanté souvent le numéro 327. Mon Dieu joyeux, plein d'espérance, S'élève à toi, mon Rédempteur. T'aimes écouter avec l'émence, Un pauvre humain, faible et pécheur. En toi seul est ma confianteur. En toi seul est tout mon bonheur. C'est vers ton ciel que dans ma course Je vois aboutir tous mes pas. De ton esprit la vie me source, Me rafraîchis quand je suis là, Et dans le temps j'ai ma ressource, Et dans la force de ton bras. Je vois ainsi venir le terme, Mon voyage en sépargne, Et j'ai l'attente vive et ferme, Du seul héritage des dieux. Sur moi, si la tombe se ferme, J'en sortirai victorieux. Bien, avant le message, nous allons courber encore une fois devant le Seigneur, Et puis nous allons chanter un autre cantique. Alors, prions. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole que tu nous as donnée, Et avec l'aide de ton esprit, Tu nous aides à la comprendre. On n'a pas besoin de rester sur les habits des hommes les yeux. Nous pouvons aller dans ta parole et être instruits et rassaisis. Et c'est ton esprit qui nous aide à saisir ta parole. Nous te demandons son aide maintenant, Lorsque nous allons dans ta parole, Pour voir la suite de la vie de notre Sauveur ici-bas. Seigneur, que tu nous aides et par ta parole, Nous instruire, nous encourage et nous corrige s'il faut. Car nous sommes faibles, Nous sommes si facilement pris par des émotions, Mais sa parole reste la vérité, Malgré nos émotions, nos pensées. Et nous demandons que ton esprit puisse faire emporter ta parole dans nos cœurs. Nous demandons que tu sois avec ton serviteur, Philippe, que tu lui gardes aussi en santé, Que tu lui oines de cette action de l'esprit Pour préparer les messages Et dans les explications de ta parole. Et que nous écoutons ta voix Par la voix de nous. Nous demandons ces choses en Jésus-Christ. Amen. Donc, nous avons à vite à chanter le numéro 320. Dieu nous aime comme un père Il écoute nos prières Dans les moments difficiles Il est notre asile C'est la première strophe Chantons Dieu nous aime comme un père Il écoute nos prières Dans les moments difficiles Il est notre asile Dieu nous aime comme un père Dieu nous aime comme un père Par tous nos adversaires Il nous garde et nous rassure Et il guérit nos blessures Dieu nous aime comme un père Il nous aide et nous éclaire Jésus-Christ est notre frère Du péché, il nous libère Dieu nous aime comme un père Dans cette aide étrangère Nos épaules Et nos peines Passagères Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu Dans l'évangile de Matthieu Nous continuons La prétude de cet évangile Voyons la vie de notre Seigneur Jésus-Christ Et nous sommes donc arrivés au chapitre 4 Et nous allons lire les versets 1 à 12 Matthieu chapitre 4 Nous allons lire les versets 1 à 12 Donc commençons la lecture au verset 1 Voici donc la parole de Dieu Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert Pour être tenté par le diable Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits Il eut faim Le tentateur s'étant approché lui dit Si tu es le fils de Dieu Ordonne que ces pierres deviennent des pains Jésus répondit Il est écrit L'homme ne vivra pas de pains seulement Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu Le diable le transporta dans la ville sainte Le plaça sur le haut du temple Et lui dit Si tu es fils de Dieu Jette-toi en bas Car il est écrit Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet Et ils te porteront sur les mains De peur que ton pied ne heurte contre une pierre Jésus lui dit Il est aussi écrit Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire Et lui dit Je te donnerai toutes ces choses Si tu te prosternes et m'adores Jésus lui dit Retire-toi Satan Car il est écrit Tu adoreras le Seigneur ton Dieu Et tu le serviras lui seul Alors le diable le laissa Et voici des anges Vraiment auprès de Jésus Et le servire Jésus Et ont appris que Jean avait été livré Se retira Dans la Galilée Et nous arrêtons la lecture de la parole de Dieu Nous sommes donc arrivés À l'étape suivante Si on peut dire Dans la vie du Seigneur Jésus-Christ Mais on va commencer avec deux illustrations Imaginez que l'on entende Deux hommes d'affaires Discuter entre eux Le premier dit Cette petite récession N'est pas entièrement négative Ça nous donne un peu de répit Un temps pour évaluer l'entreprise Et rationaliser notre organisation Le problème C'est l'incertitude Quand est-ce que cela va finir ? Est-ce que les affaires vont empirer Avant que la situation ne se rétablisse ? Et le deuxième répond C'est vrai Si je ne savais que ça durerait une autre année Je saurais comment réduire les dépenses Je déteste penser aux mises à pied Je ne peux pas me permettre De perdre de bonnes personnes Surtout si les affaires vont reprendre bientôt Je préférerais savoir Que nous avons encore Huit mois Un peu juste Que de vivre Dans cette incertitude Si seulement On savait Deuxième illustration On croise une femme Qui marche rapidement Elle a un air un peu consterné Et elle se dit Mais j'ai regardé Julie Droite dans les yeux J'ai crié Je l'ai appelé par son nom Mais elle m'a peine regardé Est-ce qu'elle est fâchée contre moi ? Est-ce qu'elle est préoccupée ? Est-ce qu'elle est contrariée Par ce que j'ai dit la semaine dernière ? Je préférerais savoir Qu'elle est fâchée Plutôt que de me demander Si quelque chose ne va pas Si seulement Je savais Bien entendu On ne peut pas savoir Quand les affaires vont reprendre Ou pourquoi une personne Que l'on ne connaît Nous ignore Mais notre nature humaine Veut savoir Et on veut savoir Maintenant Le désir de savoir Le désir de connaître Est quelque chose de bon En général Mais il peut devenir Un désir pécheur Une tentation D'être omniscient C'est-à-dire De connaître Toutes choses Comme Dieu De tout savoir Il n'y a peut-être pas De tentation Plus fondamentale Que le désir D'avoir La même connaissance Que celle Que Dieu Possède Avec Bien entendu Les autres pouvoirs aussi Déjà dans le jardin Déjà dans le jardin d'Éden Le serpent a incité Adam et Ève A manger de l'arbre De la connaissance Il y a dit Cette parole Jeunesse traversée 5 Tu seras Comme Dieu Connaissant le bien Et le mal Et en arrivant Aux tentations Auxquelles Le Seigneur Jésus-Christ Est soumis On va voir Qu'elles sont parallèles Aux tentations D'Adam et Ève De plusieurs manières Lorsque Le diable Exhorte Invite Jésus A sauter du temple Par exemple C'est aussi Une tentation Qui touche La connaissance Si Jésus Saute Et s'il Atterrit Sans mal Il saura Il connaîtra Selon Satan Que le Père Prend soin de lui Et donc la première chose Que nous voulons noter Que nous devons souligner Le premier point C'est que nous devons Adapter notre Conception De la tentation Très souvent On pense à la tentation Comme quelque chose Qui se voit De loin Quelque chose Qui arrive Qui apparaît Dans des couleurs On dirait Très flashy Une tentation De ce genre Par exemple Ce serait De voir Une liasse De billets De 100 euros Tomber De la poche De quelqu'un Et puis De se demander Ce qu'on doit faire Ou bien C'est d'offrir Une bière A un alcoolique Ou C'est un patron Qui va dire A son personnel Qu'il ne va pas Regarder de près Les dépenses Du personnel Et on rencontre C'est un genre De tentation La fille Comme on dirait Mais La Bible Et l'expérience Il suggère Que la plupart Des tentations Sont plutôt De couleur Grise On ne les voit Pas On ne les voit Pas arriver On ne les voit Pas de loin Quelqu'un Un jour A dit Toutes les décisions Sont prises Sur la base De preuves Insuffisantes Et Si c'est exact Et ça a l'air Exact Mais Qu'est-ce qui vient Qu'est-ce qui vient Après Face à une prise De décision La plupart Des gens Vont rassembler Autant de preuves Que possible Pour se rapprocher Le plus possible De l'omniscience De Dieu De la connaissance De toute chose De tous les facteurs Pour pouvoir Prendre Une décision Dans une société Qui Chérit L'information L'éducation Il me semble Étrange De remettre En question La recherche Du savoir La recherche De la connaissance Puisque la connaissance Est bonne Puisque toute vérité Est la vérité De Dieu Puisque Dieu Nous donne à la fois La connaissance Et qu'il a implanté En nous Un désir De savoir Comment le fait De vouloir savoir De vouloir connaître Peut-il être mauvais La pensée même Et Elle semble étrange Comment est-ce que Le désir De savoir Le désir De connaître Peut-il être une forme De tentation Mais si on s'arrête On verra que la soif D'une connaissance Illimitée Le fait de tout savoir Révèle Les marques Essentielles De péché La tentation Nous invite Toujours A prendre Quelque chose De bon Et à le pervertir Celui qui est tenté De voler Croit que la richesse Est bonne En soi Si on est tenté De commettre L'adultère C'est parce que Le plaisir Est bon En soi Si on est tenté De tuer Les méchants C'est parce que La justice Est bonne En soi La tentation De savoir Comme Dieu De tout savoir Déforme Le désir Légitime De connaissance De savoir La connaissance Est bonne Mais il n'est pas bon De connaître Toutes les affaires De nos voisins Ou tous les conseils De Dieu En Deutéronome 29 Verset 29 Nous lisons ceci Les choses Cachées Sont à l'éternel Notre Dieu Les choses révélées Sont à nous Et à nos enfants A perpétuité Afin que nous mettions En pratique Toutes les paroles De ces lois Nous devrions Aspirer A la connaissance Qui convient Aux hommes Et aux femmes Pas à connaître Comme Dieu connaît Pas à vouloir La connaissance De toute chose Mais presque Toutes les tentations Offrent quelque chose Qui est intrinsèquement bon Ça peut être la nourriture Ça peut être la richesse La sécurité L'autorité La connaissance Mais le mal réside Dans le fait Que l'on prend Au dépend de quelqu'un d'autre On prend ce qui appartient A quelqu'un d'autre L'adultère L'adultère N'est pas un péché Parce que le plaisir Est mauvais Mais l'adultère Prend le conjoint D'une autre personne Et c'est dans cela Qu'il est mauvais Presque par définition La tentation Offre quelque chose De bon Que ce soit le plaisir Le confort La sécurité Là où rien de bon N'est offert Il n'y a pas de tentation Par exemple Si je n'aime pas Les artichauts Je ne peux pas être Tenté de les manger Parce que Je n'y trouve aucun plaisir Il ne m'attire pas Une personne Normale Ne va pas être Tenté de manger Des araignées Ou des serpents Parce que ce n'est pas Quelque chose Que l'on aime La tentation De manger Ne se produit Que si Quelque chose A bon goût Ou alors Que je suis en train De mourir de faim Si manger De la pizza Était un péché La plupart D'entre nous Serait tenté Si Dieu Interdisait La pizza Qu'est-ce qu'on ferait On essaierait De contourner Cette interdiction On changerait Un petit peu La recette On pourrait L'appeler autre chose Comme Bozzoli Par exemple Un nom Un consonance italienne Pour satisfaire Nos désirs S'il y a quelque chose D'attrayant Ou de désirable Dans chaque tentation S'il n'y avait pas Cette attraction Comment est-ce que cela Pourrait Nous tenter Et c'est la même chose Pour le Seigneur Jésus Il a été tenté En nous Si on dit le contraire On va nier Son humanité Sa pleine humanité On va aussi nier L'écriture Qui dit Qu'il a été tenté Comme nous En toutes choses Mais lui Il n'a pas commis De péché Ébre 4 Verset 15 Alors quelle est la nature De la tentation De Jésus C'est le deuxième point Quand on a dit La tentation Invite Un homme Ou une femme Apprendre quelque chose Qui en soi Est bon Mais apprendre Cette chose Quand la personne N'a pas le droit A cette chose Ou ne peut pas À ce moment-là Utiliser cette chose De manière Correcte La tentation Commence par quelque chose Qui est bon Et vient Pervertir Cette chose Et Satan A tenté Le Seigneur Jésus Avec De bonnes choses Avec la nourriture Avec La connaissance En l'invitant En l'invitant A les prendre Pour lui-même À ce moment-là Même si Satan N'avait pas Un droit absolu Sur ces choses Puisque La nourriture La connaissance L'honneur Ce sont des choses Qui sont bonnes En soi Et que Jésus Est un homme Entièrement homme Il était sensible À la tentation De prendre Ces choses Pour lui Mais ce n'est pas Le bon moment En disant cela Nous ne remettons pas En cause La nature Sans péché De Jésus Mais on affirme Son humanité Et c'est cela Qui est remarquable Le Fils de Dieu S'est fait Pleinement Entièrement Homme Et il a été Tenté Comme nous En toutes choses Après 40 jours De jeûne Il faut très bien Imaginer Que le Seigneur Jésus Avait besoin Le texte nous le dit Il avait faim Il avait besoin De manger Quelque chose Mais est-ce qu'il Allait prendre La nourriture D'une manière Intéressée Changer Ses Pierres En nourriture C'est-à-dire Utiliser Ses pouvoirs Miraculeux Pour satisfaire Sa fin Ce serait Promouvoir L'intérêt personnel Au-dessus Du plan De Dieu Et ce même Sauter du temple Serait Forcer Dieu A effectuer Un miracle Pour le protéger Dans l'intérêt De sa sécurité Personnelle Et se soumettre À Satan Ce serait Gagner Du pouvoir Mais sans souffrir Satan A offert Quelque chose De bon Dans les trois Tentations Et c'est pour ça Que ces choses Ont mis le Seigneur Jésus-Christ À l'épreuve Il a été tenté Comme nous Encore une fois Vous ne pouvez pas Me tenter De manger des artichauts Si je ne les aime pas Ils ne sont tentants Que s'ils ont Bon goût Pour moi Ou que je suis En train de mourir De faim Le désir De quelque chose De bon Est essentiel À la tentation Même Pour le Seigneur Jésus-Christ En tant qu'homme Alors troisièmement Quels sont les éléments De la tentation Nous avons lu Que le Saint-Esprit A conduit Jésus Dans le désert Pour entrer Être tenté Verset 2 Après avoir jeûné 40 jours Et 40 nuits Il eut faim Le tentateur S'étant approché De lui S'étant approché Lui dit Si tu es Fils de Dieu Ordonne Que ces pierres Deviennent Des pains Premier élément Donc c'est La tentation De posséder Des choses Matérielles Au mauvais moment Jésus N'a pas rien mangé Depuis 40 jours Il avait faim Il savait Il savait Qu'il pouvait Utiliser ses pouvoirs De façon égoïste Pour transformer Ses pierres En pain Il a refusé Il était sujet A la tentation Et la tentation Et la tentation La tentation suivante Est encore plus directe Verset 5 Le diable Le transportant Dans la ville sainte Le plaça Sur le haut Du temple Et lui dit Si tu es Fils de Dieu Jette-toi En bas Car il est écrit Il donnera des ordres A ses anges A ton sujet Ils te porteront Sur les mains De peur Que ton pied Ne heurte Contre une pierre Et là Comme j'ai dit Tout à l'heure C'est la tentation De connaître La volonté De Dieu Le fait De se jeter Pour que Dieu Le porte C'était une tentation De forcer Dieu A agir Pour prouver Que Dieu Se souciait De lui Jette-toi Du temple Dit Satan Et Satan Insinue Que lorsque Jésus Appirirait Sans encombre Sur le sol Il saura Il connaîtra Que Dieu Se soucie De lui Et ça aurait pu être Une chose A garder en mémoire Pendant tout son ministère Sur terre Pendant toutes ces années Difficiles Ça aurait pu être Une merveilleuse preuve De l'amour du Père Mais le désir Légitime D'avoir Une assurance Dégénère Dans le vice De vouloir La connaissance Divine Comme Dieu le Père Connaît Toutes choses Cette tentation Est de savoir Pour pouvoir Être en contrôle Et le résultat De la tentation Si Le Seigneur Jésus-Christ Qui avait succombé A cette tentation Serait que Jésus En tant qu'homme Vivrait Par la connaissance Et non par la foi Augustin Mette en garde Contre une veine Envie de savoir Il dit Il y a un désir Il y a un désir vide De posséder la connaissance Un désir de voir Quelque chose De nouveau D'étrange Pour satisfaire Une curiosité morbide Étudier est une vertu Mais la curiosité vaine Est un vice Nous n'avons pas toujours Besoin de savoir Ou besoin de voir Parfois nous devrions Nous contenter de vivre Par la foi Et non par la vue Nous devrions nous méfier Du danger De rechercher Une connaissance Comme la connaissance De Dieu L'omnipcience De Dieu Ou une connaissance Qui nous laisse penser Que nous n'avons plus Besoin de Dieu La troisième tentation Est la plus Conflictuelle Verset 8 Le diable Le transportait encore Sur une montagne Très élevée Lui montra tous les royaumes Du monde Et leur gloire Et lui dit Je te donnerai Toutes ces choses Si tu te prosternes Et m'adores Et se prosterner Devant quelqu'un Et en particulier Devant le diable Est une autre tentation D'atteindre Un but légitime De manière Bon marché Le Seigneur Jésus-Christ Va procéder Un jour La gloire Des royaumes Du monde Et ce sera légitime Mais il atteindra Cette maîtrise Sur toute chose D'une autre manière Par sa mort Sur la croix Par sa résurrection Du tombeau En étant déclaré Fils de Dieu Avec puissance Il gagne La puissance Et l'honneur Par la croix Pas en s'inclinant Devant Satan On peut voir Les parallèles Avec nos propres tentations Dans ce cas On voit Le Seigneur Jésus Être tenté Par un but légitime Qui selon Satan Peut être atteint Facilement Par des moyens Corrompus On est régulièrement Une vente On va exagérer Un petit peu Les avantages Du produit Quand on pense Que l'on doit faire Une impression On va dramatiser Notre histoire Avec des détails Plus ou moins Fictifs La tentation Du Seigneur Jésus Nous parle Mais on doit se rappeler Qu'avant Qu'elle nous édifie Elle s'est Réellement Produite L'Esprit Saint A conduit Le Seigneur Jésus Dans le désert Pour être Tenté Et Satan Est venu A lui Après 40 jours De jeûne Satan A suggéré A Jésus De transformer Des pierres En pain De sauter du temps De s'incliner De se prosterner Devant lui Satan Existe Et même si Le monde Le prend la légère Satan Incite les gens A pécher Mais la façon Dont il s'approche De Jésus Nous enseigne Des leçons Sur lui Mais aussi Sur le Seigneur Jésus Christ Et on va les voir Dans quelques instants C'est intéressant De noter Qu'il n'y a Aucune foule Humaine Aucune foule N'est présente N'est témoin De ce qui se passait Là dans le désert Pourtant Le destin De la race humaine Reposait sur le résultat De cette confrontation Jésus Jésus en a été Le seul témoin Mais il a raconté Cette confrontation A ses disciples Pour qu'ils puissent En enregistrer La signification Pour nous Le quatrième point Le moment De la tentation De Jésus Et c'est Assez logique Que Satan Vient tester Et tenter Jésus À ce moment De l'histoire Matthieu Nous a dit Et on l'a vu Que Jésus Est un homme Juif Sur le plan humain Il est fils d'Abraham Fils de David On l'a vu Dans la généalogie Il est aussi Fils de Dieu Il est aussi appelé Emmanuel Dieu avec nous Au chapitre précédent Une voix du ciel Vient dire Celui-ci Est mon fils Bien-aimé En qui j'ai mis Toute mon affection Et donc Avant que Jésus Ne se lance Dans son ministère Son identité Est testée Mise à l'épreuve Satan était Heureux De venir Tenter Jésus Mais n'oublions pas Que Dieu le Père Est aussi L'auteur De cette épreuve Jésus a été Conduit dans le désert Par l'Esprit Saint Rappelons-nous Que la parole De Dieu Nous dit Que Dieu Teste aussi Son peuple Et un même événement Peut-être Soit un test Soit une tentation Dieu ne nous conduit Pas à la tentation Dans le sens Où Il ne veut pas Que nous tombions Selon Jacques 1 Verset 13 à 15 Mais Dieu Vient nous mettre Dans des situations Qui révèlent notre caractère Quand Jacques dit Que Dieu Ne nous tente pas Il signifie Que Dieu Ne veut pas Il ne nous incite pas A faire le mal Mais il vient sonder Notre caractère Dans le but De nous prouver Comme on le dit Une mer calme N'a jamais fait Un bon marin On devient plus fort En affrontant En passant des tests Et pour cette raison Le Père a envoyé Son fils dans le désert Pour être tenté Par le diable Il a réussi Il a réussi Tous les tests Il a répondu A toutes les tentations Et on apprend Beaucoup Sur le Seigneur Jésus-Christ La première chose Que l'on apprend C'est qu'il est Le nouvel Adam Le deuxième Adam Il est l'homme fidèle La tentation de Jésus Récapitule l'épreuve À laquelle Adam et Ève Ont été confrontés Lorsqu'ils étaient dans le jardin Qu'ils étaient les représentants De la race humaine Et ils ont échoué À leur épreuve Et tous les humains Qui ont suivi Ont échoué Jusqu'à la venue Du Seigneur Jésus-Christ Dans Genèse 3 Verset 1 à 6 Le serpent a séduit Ève Avec des fruits Qui paraissaient désirables Une connaissance Qui semblait désirable Vous connaîtrez Comme Dieu Le fruit de l'arbre Défendu Était agréable à l'œil Alors Ève Et Adam L'ont pris Et cette tentation Représente Ce désir Humain Pour connaître Des choses Qui sont attrayantes Encore une fois Je rappelle On ne peut pas être tenté Par quelque chose Qui nous dégoûte Si Dieu nous disait Tu ne mangeras pas Tu ne mangeras pas D'huile de foie de morue La plupart d'entre nous Seraient ravis On pourrait même demander Que Dieu donne Plus de commandements De ce genre Parce qu'ils sont Faciles à suivre Mais si Dieu interdit La crème glacée On fait face A une tentation douloureuse Et compte tenu De sa privation Extrême Jésus a certainement Désiré le pain Plus qu'Adam et Ève Ont désiré Le fruit De l'arbre Mais Jésus A suivi le principe Qu'il n'utiliserait pas Les pouvoirs Ou les privilèges De sa divinité A son avantage Il a renoncé Il a renoncé à soi Et là on pense A ce passage De Philippiens chapitre 2 Les onze premiers versets Adam et Ève Était également Tenté par la connaissance Tout comme le Seigneur Jésus-Christ Le serpent a dit Que s'il mangeait le fruit Les yeux s'ouvriraient Ils seraient comme Dieu Connaissant le bien Et le mal Genèse 3 verset 5 Une telle connaissance Semblait désirable Et ils l'ont saisie Pour eux-mêmes Et encore une fois La connaissance En elle-même Est bonne Mais Jésus a compris Ce que Adam et Ève N'ont pas fait Certaines sortes De connaissances Peuvent être désirables Mais elles sont vaines Jésus a refusé De saisir cette connaissance Pour lui-même Lorsqu'ils étaient tentés Adam et Ève Pensaient sûrement Qu'ils prenaient Leurs propres décisions Mais en jugeant Entre la voix de Dieu Et la voix du serpent Ils ont commencé Leur chute En pesant La parole de Dieu Contre la parole du serpent Ils se sont placés Sur le trône Au-dessus de Dieu Et dès qu'Îve L'interroger Dieu Elle a commencé A s'incliner Devant le serpent Et en dernière analyse La plupart des tentations Se terminent Par une épreuve radicale Devant qui Allons-nous Nous incliner Le péché délibéré Est un refus De nous incliner Devant Dieu C'est déjà Aussi Un agenouillement Partiel Devant Satan Mais Jésus A résisté Au péché Auquel Nous succombons Le grand Romancier russe Alexandre Solzhenitsyn A été Un écrivain Pendant des années Avant de découvrir A l'âge de 55 ans Ce qu'il était Censé écrire Et ne pas savoir Quoi faire De nos talents De nos énergies Est une épreuve Et beaucoup d'entre nous Aimeraient savoir Ce que nous devrions faire Mais la vie est vécue En allant En avant Et on la comprend En regardant En arrière Et par conséquent On devrait travailler Veiller Prier Attendre Et voir Ce qui émerge De la providence De Dieu On est tous Sujet A la tentation Si on n'est pas Tenté à chercher La connaissance Alors ce sera peut-être La tentation Opposée Le fatalisme Ou la paresse Ou la paresse Mentale La tentation De vouloir savoir Guette par exemple Les théologiens Qui veulent savoir Toutes sortes de choses Quel genre de génitif Est-ce que c'est Est-ce que c'est objectif Est-ce que c'est subjectif J'ai besoin de le savoir Est-ce qu'il y a Un référent secondaire Pour cette prophétie Quel est plus biblique Le plus efficace Le plus réformé Est-ce que c'est L'apologétique factuelle Ou l'apologétique présupposée Est-ce qu'il est Approprié D'entreprendre Des études canoniques Toutes sortes de questions Les experts estiment Que nous devons savoir Ces choses Les responsables d'église Ont ce genre de questions Ils ont aussi D'autres questions Beaucoup plus pratiques Qui est le meilleur conseiller Pour cette affaire Comment est-ce que Je peux mieux motiver L'assemblée A s'engager Dans plus de services Est-ce que cet homme Fera un bond ancien Ou pas Mais la recherche De la connaissance Même De la connaissance Biblique Peut nous Conduire A faire Confiance A cette connaissance Plutôt qu'à faire Confiance A Dieu lui-même Il y a une soif De connaissance Qui peut être Emprunte D'orgueil Et de vanité Les tentations Les idoles Les idoles Qui se rapprochent Le plus De la piété Peuvent aussi Nous éloigner De Dieu Il y a une apparente Obéissance A la volonté De Dieu Qui nous éloigne Du Seigneur Il y a une connaissance De la vérité De Dieu Qui peut nous éloigner De lui On a des choses Qu'on veut savoir Où dois-je aller A une université Est-ce que Je vais épouser Quelqu'un Qui Que nous réserve L'avenir De cette amitié Est-ce que J'aurai des enfants Est-ce qu'ils seront En bonne santé Est-ce qu'ils seront Heureux Est-ce qu'ils seront Obéissants Mais on ne devrait pas Exiger la connaissance Ou connaître Toute chose Quand il est temps De vivre Par la foi Quelqu'un se demande Peut-être Comment on peut savoir Quand la poursuite Légitime De la connaissance Devient Une poursuite Pécheresse De la connaissance La poursuite De la connaissance Est pervertie Quand il y a Plusieurs facteurs Tout d'abord Quand Notre ignorance Nous met en colère Ou bien Quand on s'entend dire Je dois savoir Ou alors Quand on considère La possibilité De faire des choses Insensées Ou immorales Pour obtenir Une réponse Ou alors Quand on ne peut Pas se concentrer Ou quand on ne peut Pas dormir A cause De notre question Ou quand on Filmine A cause Des réponses Qu'on n'aime pas Qui nous ont donné À notre question Et on peut aussi Se demander Pourquoi nous voulons Savoir Est-ce que c'est Pour mieux servir Dieu Pour mieux Aimer nos voisins Ou est-ce que c'est Pour rendre Ma vie plus facile Si nous savons Notre foi Sera-t-elle Plus profonde Ou est-ce que Nous aurons besoin De moins de foi La connaissance Est bonne Mais le désir De savoir Peut supplanter Le désir De prier Le désir De dépendre De Dieu Et tout comme Le Seigneur Est bien plus Qu'un sergent Instructeur De l'armée Qui aboie Ses ordres Il est plus Qu'un enseignant Qui distribue Des informations Il est Le bon berger Il nous dirige En donnant La quantité De connaissances La quantité De savoir Dont nous avons besoin Et c'est donc A lui Que nous devons Regarder Deuxièmement Donc premièrement Il est Le deuxième Adam Le nouvel Adam Deuxièmement On apprend Qu'il est Le vrai Le seul vrai Israélite C'est la deuxième Leçon Les tentations De Jésus Nous rappellent Les tentations D'Israël Dans le désert Il nous renvoie A ces tentations Dans le désert Mais là où Israël A échoué Le Seigneur Jésus Christ a passé A cette tentation En répondant Aux trois propositions De Satan Le Seigneur Jésus Christ cite Trois fois La réponse De Moïse Concernant les péchés D'Israël Dans le désert Et juste En parenthèse Il y a Un principe D'interprétation Ici Quand le Nouveau Testament Cite L'Ancien Testament Il faut se rappeler Que l'auteur S'appuie Sur le contexte Plus large Que simplement Le verset Qu'il cite Et donc Pour comprendre Le point Que le Seigneur Jésus Christ fait Il faut comprendre Le point que Moïse Fait Dans l'originel Tout d'abord Il y a la tentation De la nourriture Le Seigneur Jésus Christ repousse Cette tentation De transformer Les pierres En pain En citant le verset De Deutéronome 8 Verset 3 Il le cite au verset 4 Il est écrit L'homme ne vivra pas De pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche De Dieu Quand Moïse a passé en revue Les années d'Israël Dans le désert Il a réprimandé Israël Pour s'être rebellé Contre le Seigneur Dans un cas extrême De Qu'est-ce que vous avez fait Pour nous Ces derniers temps ? Exode 16 Nous dit Toute l'assemblée Des enfants d'Israël Murmura Dans le désert Contre Moïse Et Aaron Et cela C'est passé Presque immédiatement Après leur sortie Du pays d'Egypte Et le peuple continue Exode 16 Verset 3 Que nous sommes-nous Mordes par la main De l'Éternel Dans le pays d'Egypte Quand nous étions Assis près des peaux De viande Quand nous mangeons Du pain à satiété Car vous nous avez Menés dans ce désert Pour faire mourir De faim Toute cette multitude Moïse, Aaron Et le Seigneur lui-même Ont considéré cela Comme une insulte Et pourtant Dans sa grâce Le Seigneur a fait pleuvoir De la nourriture du ciel Pour le peuple d'Israël Mais même cela N'a pas satisfait le peuple Qui a fini par se plaindre Que la manne Était quelque chose De trop fade Mais Moïse dit Qu'Israël avait Une leçon à en tirer Le Seigneur donne A son peuple De la viande le soir Et du pain le matin Exode 16 Verset 8 Et même S'il fait pleuvoir De la nourriture du ciel Elle ne satisfera pas Car l'homme Ne vit pas De pain Seulement Pour trouver Cette Pour trouver De satisfaction Dans cette vie Nous avons besoin De la parole De Dieu De la nourriture Qui vient De Dieu Et Jésus Et Jésus Savait cela Il pouvait regarder Au-delà De sa propre fin physique Au-delà De son désir De pain Il pouvait refuser De prendre Le pain Qui était bon En soi Mais qui n'était pas Le sien À ce moment-là Et de cette façon Il a passé L'épreuve Là où Israël A échoué Il ne vivait pas Pour une satisfaction Physique Et c'est en cela Qu'il est le seul Vrai Israélite Combien de personnes Vivent Pour les biens physiques Pour les biens matériels Et sont profondément Malheureux Un propriétaire D'une grande maison Avec une belle voiture Ou voire Même plusieurs voitures Ne prend aucun plaisir Dans ces choses La prospérité matérielle Ne peut pas garantir Le bonheur Quoi que la vie Nous apporte Le chrétien peut savoir Que la parole de Dieu Peut interpréter Ce que la vie Nous apporte Et nous ne penserons pas Je dois avoir cela Nous ne demanderons pas À nos biens matériels De fournir Ce que Dieu seul Peut donner Nous pouvons jouir Des bénédictions matérielles Pour ce qu'elles sont Les créations de Dieu Dont le but Est d'être Une bénédiction secondaire Première belle dédiction Est de le connaître Et de nous nourrir De lui La tentation De la nourriture Deuxièmement Il y a la tentation De la connaissance Lorsque Satan A exhorté Jésus A sauter du temple C'était la tentation De gagner La connaissance Dans le mauvais sens Est-ce que Dieu Est-ce que Dieu va prendre Soin de moi Si je le saute du temple Le lien entre Le saut potentiel Et la connaissance Peut être Très fin On n'a pas l'arrière-plan De l'ancien testament Le Seigneur Jésus-Christ A répondu à Satan En disant Verset 7 Il est aussi écrit Tu ne tenteras point Le Seigneur Ton Dieu Cette phrase Vient de Deutéronome 6 Verset 16 Où elle se trouve Dans un paragraphe Paragraphe Qui ordonne à Israël De craindre De suivre De servir Le Seigneur Mais Deutéronome 6 Verset 16 Vient De Exode 17 Verset 1 A 7 Et encore une fois C'est Peu de temps Après la sortie D'Egypte Les Israélites N'avaient pas d'eau Ils se sont disputés Avec Moïse En disant Donnez-nous De l'eau A boire Exode 17 Verset 1 Moïse a répondu Pourquoi me cherchez-vous Querelle ? Pourquoi Tentez-vous L'Éternel ? Le peuple a grogné Pourquoi nous as-tu fait Mon théor d'Egypte Pour nous faire mourir De soif Moi, mes enfants Et mes troupeaux ? Ils étaient sur le point De lapider Moïse Moïse a prié Et le Seigneur A donné le pouvoir De raper le rocher A Horeb Et d'en tirer de l'eau Et la dernière phrase Interprète l'événement Pour nous Exode 17 Verset 7 Moïse donna à ce lieu Le nom de Massa Et Meribah Qui veut dire Tentation Et querelle Parce que les enfants D'Israël Avaient contesté Parce qu'ils avaient Tenté l'Éternel En disant L'Éternel Est-il au milieu de nous Ou n'y est-il pas ? Pourtant, ils avaient vu Le Seigneur séparer La mer rouge Il l'avait vu Faire pleuvoir La manne du ciel Mais ils voulaient savoir Ce qu'ils avaient fait Dernièrement Pour prouver Qui il était Ils voulaient Ils ont exigé De savoir De savoir Maintenant De savoir Tout de suite Et leur demande Est absurde Ils ont vu Tellement de choses Tellement de signes Est-ce qu'un autre signe Pouvait les satisfaire ? Mais que ce soit logique Ou non Ils ont exigé La preuve De l'attention De Dieu Pour eux Ils l'ont mis À l'épreuve Comme si Dieu Était responsable Devant eux Le Seigneur Jésus Qui a refusé De tenter Dieu De tester Dieu Ou de demander De savoir Que le Père Prendrait soin de lui Il a vécu Par la foi Non par la vue Et il s'est ainsi Révélé Être le fidèle Israélite Celui qui croit La troisième tentation C'est la tentation D'adorer Lorsque Satan A ordonné à Jésus De l'adorer Et de récolter Les bénéfices Le Seigneur A répondu D'après Deutéronome 6 Encore une fois Il cite Deutéronome 6 Verset 13 Et il dit Retire-toi Satan Car il est écrit Tu adoreras Le Seigneur Ton Dieu Et te le servira Du seul À maintes reprises Israël a échoué À cette épreuve Il a couru Après des idoles Le Seigneur Jésus Est le fidèle Israélite Il est loyal Au Père Dans ce passage On remarque également Que Jésus A utilisé L'Écriture Pour repousser L'adversaire Pour repousser Satan Et l'apôtre Paul Nous dit Nous exhorte À fuir Le péché Un Corinthien 6 Verset 18 Ou un Corinthien 10 Verset 14 Et Jacques Nous dit De résister Au diable Jacques 4 Verset 7 Et quand on connait bien L'Écriture On est prêt À pouvoir l'utiliser Au moment venu En suivant l'exemple Que nous laisse Le Seigneur Jésus-Christ La troisième chose Que l'on apprend C'est que le Seigneur Jésus-Christ Est l'agneau Et le lion Il est d'abord L'agneau De Dieu Si on situe La tentation de Jésus Dans son contexte Historique On remarque aussi Un angle Rédempteur Historique Chaque tentation Offrait à Jésus Un chemin Vers la gloire Dans la souffrance S'il transformait Des pierres en pain Il aurait pu attirer Israël à lui Comme un faiseur de miracles Si Jésus Sautait du temple Surtout si une grande foule Était présente Il pourrait éblouir La nation Avec des signes Remarquables Et que Personne ne pourrait manquer De l'adorer Et la tentation De recevoir La gloire Des nations Si Jésus S'inclinait devant Satan Allait offrir la gloire Sans la souffrance Mais à chaque fois Que Jésus dit Non à Satan Il dit Oui À la croix La quatrième chose Ce qu'on voit Il est le lion De Dieu Il est le vainqueur Le vainqueur Qui remporte La victoire Sur Satan La tentation Est une lutte Entre Jésus Et Satan Dans les premières Et deuxièmes épreuves Satan tente De tromper Jésus En offrant De la nourriture Ou des connaissances Qui semblent bonnes Et dans la dernière Tentation Il abandonne Le déguisement Le Seigneur Jésus Résiste aux deux premières Tentations En voyant à travers Les ruses de Satan Il résiste à la troisième En ordonnant à Satan De partir Et après que Jésus Résiste à l'épreuve Subtile Il rejette l'assaut Frontal Sur sa bonté même Satan va essayer N'importe quoi Jusqu'au subterfuge À l'effronterie Et le Seigneur Jésus Va défaire Toutes les stratégies Il est trop fort Trop bon Pour tomber Dans l'histoire De l'humanité Dans les pages De l'écriture Le conflit Entre le bien Et le mal A également des phases Qui sont cachées Et d'autres Qui sont visibles La plupart du temps Le tentateur Est subtil Il va nous inciter À prendre Un élément de bon De la création Et soit De le déifier D'en faire un dieu Ou de le prendre Au mauvais moment Ou au mauvais endroit Et parfois Le conflit Est tout sauf Subtil Et nous faisons Face à un conflit Un combat brutal Entre le bien Et le mal Mais là Après ces trois tentations Le mal Le mal est vaincu Satan va revenir Plus tard À des moments Qui semblent opportuns Mais le Seigneur Jésus-Christ Va le vaincre Encore Et encore Et finalement Il le réduira Au silence En allant À la croix Et en ressuscitant Dans la victoire Et il ouvre Le chemin De la victoire Avec lui Bien que le tentateur Réussisse encore À nous séduire Comme il l'a séduit Le Seigneur Jésus Comme il a cherché À séduire Le Seigneur Jésus Oscar Wilde a dit Un jour Je peux résister Réussister à tout Sauf à la tentation Et un chrétien A paraphraser Le modèle de prière Que le Seigneur Jésus-Christ A enseigné Il dit Ne me conduis pas À la tentation Je peux la trouver Moi-même La tentation Qu'on a dit Commence souvent Lorsque nous résistons À nos limites En tant que créatures On veut prendre Ce qu'on veut Comme si On vit Sans loi Donnée par Dieu Pour beaucoup d'entre nous La tentation Est mentale Ou émotionnelle Plutôt que matérielle Dans sa nature Toutes les personnes On passe à des tentations Mentales Si on n'est pas tenté De s'inquiéter On est probablement tenté Par le fatalisme Ou par la léthargie Si on n'est pas tenté Par l'orgueil On est alors probablement tenté De se dévaloriser Soi-même C'est la condition humaine Qui nous fait passer D'une forme d'excès À une autre On veut souvent Une connaissance Qui ressemble A la connaissance De Dieu C'est-à-dire Connaître toute chose De sorte Qu'elle va supplanter Notre besoin De lui On veut savoir Où vais-je vivre Comment ma carrière Va-t-elle se dérouler Est-ce que je vais Atteindre ce but Ma santé Va-t-elle s'améliorer Salomon nous exhorte À vivre Par la foi Plutôt que par La connaissance En Proverbe 3 Verses 5 et 6 Il dit Confie-toi en l'éternel De tout ton cœur Ne t'appuie pas Sur ta sagesse Reconnais-le Dans toutes tes voies Et il Aplanira Des sentiers Et Esaïe Sur un ton un peu plus sombre Esaïe dit En Esaïe 50 Verset 10 et 11 Quiconque parmi vous Quiconque parmi vous Craint l'éternel Qu'il écoute La voix de son serviteur Quiconque marche Dans l'obscurité Et manque de lumière Qu'il se confie Dans le nom de l'éternel Et qu'il s'appuie Sur son Dieu Vous Voici vous Tous Qui allumez un feu Qui êtes armé De torches Allez au milieu De votre feu Et de vos torches Enflammées Car c'est par ma main Que ces choses Vous arriveront Vous vous coucherez Dans la douleur Quelqu'un dit Souvent Je veux savoir des choses Parce que je ne veux pas Avoir besoin de Dieu Quelque chose en moi Déteste avoir besoin de lui Je préférerais Qu'il me donne Une carte à suivre Ou des ordres à obéir C'est effrayant De marcher dans l'obscurité Alors je résiste Et les commentaires De ces personnes Combien n'a beaucoup La foi Est étroitement liée À la recherche Du savoir Il y a une quête De la connaissance Qui est le fruit De l'incrédulité Il y a une quête Qui est enracinée Dans la foi Et qui apporte Le plaisir Du Père Le message Des proverbes De passage Qu'on a cité En proverbes 3 Versets 5 et 6 Implique que La meilleure question N'est pas Qu'est-ce que je peux savoir Ou Que me réserve Mon avenir Mais Qui est le Seigneur Qui est L'éternel En qui je dois Me confier Et Matthieu nous dit Qu'il est le lion De la tribu De Judas Il est celui Qui a vaincu Le péché Qui a vaincu La mort De sorte Qu'il est digne De notre confiance Il est L'israélite fidèle Le seul Israélite fidèle Le seul Le seul Vrai Homme Qui a résisté A la tentation Qui est resté fidèle Qui a regardé Au-delà De simplement Une satisfaction Physique C'est pour cela Qu'il est aussi L'agneau de Dieu Qui ôte Les péchés Du monde Et c'est en lui Et en lui seul Que nous devons mettre Notre confiance Il a été tenté Le Seigneur Jésus Christ a été tenté Comme nous En toutes choses Sans commettre Le péché Que Dieu nous aide A méditer ces choses Et qu'il bénisse Sa parole A nos cœurs Je vous invite A tourner dans Les livres Des quantiques Au numéro 214 Le 214 Demeure Par ta grâce Avec nous Dieu sauveur Quoi que l'ennemi Fasse Veille Sur notre cœur Le 214 Que ta sainte De paroles Chaque jour Ici-bas Sois la seule Poussole Qui dirige Nos pas Éternelle Lumière Que ta vie Veuille Splendeur Nous Guides Nous Éclaire Et nous Garde L'erreur Et Tant sur Nous Ton aile Et Demeure À Jamais Avec Nous Dieu Fidèle Réponds Sur Nous Ta Fée Et Je vous invite À écouter Ma parole D'où Était Inspiré De Quantique Jésus Jésus Lui Répondit Et Quelqu'un Même Il gardera Ma parole Et Mon père L'aimera Nous Viendrons À lui Et Nous Faurons Notre Demeure Chez Lui Celui Qui N'aime Pas Ne Garde Point Mes Paroles Et La parole Que Vous Entendez N'est Pas De Moi Mais Du Père Qui M'a Envoyé Je Vous Ai Dit Ces Choses Pendant Que Je Demeure Avec Vous Mais Le Consolateur L'Esprit Saint Que Le Père Enverra En Mon Nom Vous Enseignera Toutes Choses Et Vous Rappelera Tout Ce Que Je Vous Ai Dit Et C'est L'Evangile Selon Jean Chapitre 14 Les Versets 23 A 26 Et Avec Cela Se Termine Notre Culte Et Je vais Aussi Vous Vous Rappeler Il n'y Y aura Pas De Transmission Sur Via Facebook La Semaine Prochaine Le 9 Avril En Raison Nous Sommes Tous Partis Et Que Jean-Claude L'Evangile Sommes Toujours Partis Aussi Donc Prions Les Un Pour Les Autres Pendant Sept An Et La Semaine D'après Ce sera Le 16 Avril Nous Sons De Retour Donc Que Dieu Vous Bénisse Et Bon Dimanche Et A La Prochaine Pour Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !